Oui, mais il est dans l'administration du Sénégal. La désignation, elle vient de qui ? Justement, voilà. Donc, vu le décret 92.918 du 17 juin 1992 relatif aux modalités de désignation des membres élus de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire... Mais justement, et on a publié... Nous les magistrats du... Je les n'ai pas de place 5 et 10 ans. Bobo, c'est la loi qui l'a autorisée. Oui, oui, mais quand même, c'est différent, pas de problème. Oui, oui, vas-y, vas-y. Vas-y, Fabrice. 20 secondes. Vas-y. Nous allons nous débattre. Parce que... En fait, finis-toi un peu, je ne sais pas que je m'en rire. Non, non, non. Parce que je fais une histoire de l'Igère. Non, c'est que malheureusement, il faut interpeller moi à mes sols pour nous fioules, comme il dit. D'accord. On est en train de représenter encore une fois l'Igère. Est-ce qu'on a l'issue, baisse, nous ne l'avons pas du Sénégalais ? Par contre, nous, on perd du temps. On est en train de perdre du temps en présentant l'Igère. Parce que je ne l'avons pas du Igère. Ben, moi, j'ai envie de demander aux gens qui parlent au président, parfois, est-ce que... Est-ce que nous restituons l'esprit, la perception du Sénégalais par rapport à l'accord de contrôle Igère ? Pour parler au-irof, nous l'avons pas et à l' kans. Le Sénégalais, les politiques, lesельés... Doors les sénégalais, dans leur incripsante majorité... Il a dit que ce ne serait pas un magistrap. Il a dit qu'il fallait défendre. Il faut 4 chats ou il faut nous sobrevriver. c'est qu'il faut pas théoriser c'est aussi simple que ça tu prends les sous on te met de là je continue pourquoi les questions reviennent à chaque fois épinglé mais des gens qui ont été en fait ils ont été loués de construire de construire de construire donc quand tu te mets à représenter l'IGE la qualité des gens qui y travaillent il n'y a que des génies à la limite qui sont là-bas le problème c'est pas à ce niveau le problème c'est l'application des recommandations et tout ce qui s'en suit à la suite des fautes qui ont été commises et reconnues encore une fois c'est ça le problème c'est qu'il n'y a pas deدي l'électricité je vais prendre le travail les traversées atlantiques ou le méditerrané sur le déesse de l'UTSI dans les marches Le projet social, c'est qu'on a beaucoup de projets, nous ne sommes même pas des produits d'un projet. C'est une catastrophe. Il y a une fois qu'on a dit un jour. Quand on a dit Khalis, chaque année, les députés votent. Si on a dit qu'il n'y a 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 qu'un. C'est le minimum. Avec tout ce que nous avons, des comptes, des comptes, des IG, des années en années, nous avons les mêmes choses. Nous sommes à Singapour. Pourquoi nous bouger ? Pourquoi nous changer ? Nous sommes à Singapour. Mais quand le président a pris le ministre des Finances, il ne fallait pas dire. Nous sommes à Malaisie depuis 25 ans. Nous sommes à Malaisie. Nous ne sommes pas cohérents. Nous ne démarcherons pas. Nous nous sommes à Malaisie. Mais on n'en fait rien. Et chaque année, on vote des budgets. Il est impensable que nous nous sommes à Malaisie. 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 Et on n'aide pas les Sénégalais. On est en train de parler d'IG. Je pense que le livre, c'est une perte de temps. Le président a fait une introspection. Mais ça veut dire que nous nous sommes à Malaisie. Nous ne fais pas partie. Au contraire, nous paie. Nous nous devons faire une taxe. Nous devons faire une introspection. Nous nous devons faire une introspection. Nous nous devons faire une autre vie de tous les jours. Moi, je peux comprendre que sur des choses de top secrète défense, nous nous devons comprendre que des classifications. Sur top secrète défense, nous nous devons comprendre que nous devons croire. Ce n'est pas toutes les choses qu'on met sur la place publique. Mais sur des considérations, il y va de notre survie. La survie de nos enfants, mais à la limite, on se moque de nous. Nous devons dire que nous devons faire une réforme de l'administration. 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 Comme nous l'avons dit, il y a des processus et des procédures. Normalement, il y a des dysfonctionnements. Mais il y a des gens. Qu'est-ce qu'il faut réformer ? D'abord, c'est Charles Ouassan. Le professeur Moustapha Kassé. Le Sénégal aime la décision politique. Il faut commencer par l'administration, par les hommes politiques. Il y a des événements de l'administration. Le rapport IJ, et je deviens dessus, m'a traumatisé. Si nous savions que l'administration du Sénégal, nous n'avons pas de parler. Nous faisons de choses à l'administration. Nous devons dire qu'on ne peut pas rappeler. Si nous voulons dire que nous sommes en Sénégal. Parce que nous devons appeler qu'un parcours de l'administration. Nous devons faire un bon point. Tout le monde, en commençant par le directeur général, c'est ce que nous devons faire. Nous devons accepter le défi, Je suis venu au Sénégal Et je suis venu à un chantier Je suis venu à un chantier Je suis venu à un rapport IJU Je suis traumatisé Parce que dans le rapport IJU On a accusé Khalifa Sale D'escroquerie portant sur les deniers publics Le maire est un peu Sur un milliard et quelques Sur un fonds politique de 30 millions Mais ce fonds politique De 30 millions Fonds politique Ce n'est pas le problème C'est un milliard et quelques Mais le maire est un peu Il faut ouvrir l'ensemble des banques locales Les espaces Uber ont besoin de se structurer Sans l'union pour mon ville Il faut accepter de prêter aux villes Mobiliser par plus de 10 milliards Auprès de toutes les banques locales Il faut que les villes de Dakar Elles ont un problème Ce maire là Je suis venu à Hidalgo Je suis venu à tous les maires Il faut ouvrir des guichets Les villes collectivés Je suis venu à l'Union Européenne Je suis venu directement Ville de Dakar 1,5 milliards Pour notre climat et énergie Ce maire là Il meurt et c'est l'ensemble des maires d'Afrique Mon modem Il faut faire confiance aux villes africaines Je suis venu à l'Union Européenne Je suis venu à l'Union Européenne Je suis venu à l'Union Européenne 9 milliards Pour l'avoir dit à Dakar Un maire Vous réussissez à regrouper Plus de 20 milliards Au service de sa ville Sur sa compétence personnelle Sur son engagement Sur son crédibilité Mais le monde Il y a des droits de 1,6 milliards Et ça, c'est dans le rapport. Ville de Dakar, il y a une performance qui m'a fait. Il y a une performance qui m'a fait. Il y a une performance qui m'a interdit biétage. Nous avons fait un salaire en liquide à la Ville de Dakar. Il y a une performance qui m'a interdit. Mais il faut arrêter ça, aller ouvrir des comptes. Le système de formation, le système d'accompagnement suivi, il y a 6 millions d'euros pour lesquels à trouver en Dakar. Autant de performance, avec des jeunes comme nous venons à l'entendre, il faut éviter que nous sommes comme nous ensemble. C'est-à-dire que nous sommes tous les ministères. C'est-à-dire que nous sommes tous les ministères. parce que tu es un bon politique. Mais Django, c'est-à-dire que nous sommes tous les ministères. Non, c'est ça le fond de problème. Je dis, on a un maire qui, quoi qu'on puisse dire, aille bien travailler. Nous sommes accusés sur un montant. À la limite, dérisoire par rapport à tout ce qu'il y a eu à faire. Maintenant, on peut avoir un débat sur les fonds politiques. Ce n'est pas ça le fond de problème. Mais que j'ai eu un rapport avec une partie de félicitations de retenir un petit... Oui, mais un maire également. Oui, mais un maire également. Parce qu'au-delà de la campagne que tu fais, oui, comme tout à l'heure, il l'a fait, tu es en train de faire une campagne. Ce qui nous intéresse ici, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de faire les éloges de qui que ce soit. Par exemple, vous nous revenirez effectivement... Et ne pas refaire le procès de Ali Faso. Et ne pas... Non, mais... On a perdu le temps. Non, mais... Non, non, non. Sur ces recommandations... Oui. J'ai en face de moi un député. Oui. Oui. Forcément, on va y arriver. Mais Maxal, elle a depuis huit ans. Oui. Depuis huit ans. C'est maintenant qu'il va nous dire. C'est forcément, on va y arriver. On va y arriver. En 2025. J'espère qu'il ne sera plus. La réforme de l'administration de l'État a été enclenchée depuis. Il dit que le président Cédou, dans la droite ligne, le président Makissal aussi, il a créé au mi-2012, il a fait une idée de la présidence, si ma mémoire ne me trompe pas. Je ne peux pas être avec nous, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas l'accepter. Si ma mémoire ne me trompe pas, on attend ça de lui depuis beaucoup. Il a évoqué des questions. Pour conclure, après Daouda Mine. On a 550 cléuités qui ne sont pas viables. Mais nous avons une organisation, une fiscalité, une spécifique. Nous avons la décentralisation, la communalisation universelle, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, tu as la ville de Dakar, parce que la concentration économique de Dakar, le montant de Dakar, le budget de Dakar, à côté, tu as un ministère de renouveau urbain qui a menacé rond-point. C'est ça sa vocation. Je ne vais pas aller à Dakar, je ne vais pas aller là. Et quand je vois l'État et l'École, les régions n'ont trois fois rien. Aujourd'hui, tu prends le terre, tu prends le BRT, tu prends les autoponds. Je pense que c'est votre chantier de l'annoncer. Sur les cinq dernières années, c'est presque 5 000, 10 000 milliards qui ont été investis à Dakar. Mais ça, le président Maxal le savait avant d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'il a fait depuis l'autre ? Et je pense que fondamentalement, pour répondre à ta question d'ailleurs, le problème de ce pays-là, ce n'est pas une question de réalisation, c'est un problème de réforme. Est-ce qu'on a réformé le pays ? On ne l'a pas réformé. Actuellement, la décentralisation, ce n'est pas une réforme. C'est une moitié de réforme. Donc, c'est une réforme-mettre. Oui, réforme-mettre. Comme en France, quoi, réforme-mettre. Vous ne voulez pas être pinguin. Non, 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 je serai le premier à te rappeler. Il a révoqué des questions intéressantes. Je le sauve d'Aoude, Maïla. Allez, d'Aoude, s'il te plaît. Réforme-mettre, on ne va pas oublier. Deuxièmement, c'est un problème de réforme-mettre. Le corps de l'IJ, c'est un problème de réforme-mettre. C'est-à-dire que l'étudiant, il n'y a pas besoin d'être autonome. De pouvoir faire leur travail. Et que ce sont des résultats, je pense que ce sont encore prestigieux d'être dépendre de quelqu'un. Si vous ne savez pas ce que vous faites ou ce que vous faites, c'est la première des choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Chaque année, on se retrouve à 4 ou 5 rapports. Il n'y a pas de l'IJ, mais il y a l'IRMP, il y a des cours de récompte, il y a des off-nac. Les rapports de l'IJ, il n'y a pas besoin d'être dans les tiroirs. Il n'y a pas besoin d'être dans les tiroirs. Tout simplement, pourquoi est-ce que tous ces rapports-là ? Parce que c'est l'autre président de la République. On parle des tiroirs, c'est le coup de débit. C'est le coup de débit. Il a même eu à dire que, il a eu à dire qu'il y a des choses qui sont mises sous l'écoute. Donc, c'est pourquoi je me dis que la réforme, sans que je ne le dis, peut-être que Papis ne m'a pas compris. Ce que je dis, c'est qu'il y a trois pouvoirs dans ce pays-là. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Maintenant, ce que je dis, par exemple, ces rapports-là, il ne faut pas que nous prenions le président. Parce que même si on a le président de la République, si on veut enclencher une procédure judiciaire, il ne faut pas le ministre de la République, le ministre de la République, le procureur, pour qu'on puisse enclencher une procédure. Je vais donner ça avec l'exemple de la Scentif. Scentif, il y a un rapport, il n'a pas le président, il n'a pas le ministre, il n'a pas directement le procureur de la République. Et là, la loi, la loi qui est en train de le procureur, si on l'a dit, il n'a pas de l'information judiciaire. C'est là que je dis. Il est temps pour moi. Tout ce que je dis, c'est que le rapport que je dis, finalement, l'exploitation pose un problème. C'est ce que je dis, c'est un problème fondamental. Tout ce que je dis, c'est tout ce que je dis, c'est que l'ARMP, l'OFNA, 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 ils font la même chose. Et toutes les années, je ne peux pas le faire pour le président de la République. Donc je me dis que le rapport que je dis, c'est que le système que je dis, c'est que le rapport que je dis, c'est que l'exploitation. Parce que le rapport, comme je disais, le président de la République, c'était pour aider le président de la République pour qu'il ait une bonne gouvernance. Une bonne gouvernance, d'abord, c'est que sur le plan administratif, il y a une cohérence bien. C'est ce que je dis, c'est que le rapport que je disais, c'est qu'il y a une cohérence, c'est qu'il commence déjà au niveau de la présidence. Parce que si je disais, le décret, c'est qu'il y a une répartition des services. On a besoin d'avoir une organisation, une organisation sous-régionale, qui est affectée à un ministère, ça veut dire qu'il y a un problème. Si on a besoin d'un OMVS, on peut être affecté à un ministère de l'eau, ou si on a un OMVG, on peut être affecté à un ministère de l'eau, ou si on a un Assegna, alors que nous, ce ne sont pas des structures étatiques. Ce sont des structures que nous savons que nous, nous devons dire qu'il y a une carence au niveau de notre administration. – Ça dépend, je ne te coupe pas, excuse-moi, mais c'est du point de vue de la tutelle technique, nous avons une interface avec l'OMVS, et donc les crédits… – Non, répartition des services de l'État, on ne peut pas répartir un service, on ne peut pas répartir un service, c'est l'IGE qui l'a dit dans son rapport. – Je vous dis que cela, je ne sais pas, jusqu'à la présidence… – Mais dans ce présent, mon décret de répartir OMVS, vous avez un ministère de l'eau ? – Rapport IG, vous avez un livre, vous avez un livre, vous avez un livre, vous avez un livre, vous avez un livre. – Nous, 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 nous gardons la Constitution, nous avons organisé l'affaire. – Donc, pour vous dire quoi, pour vous dire, l'erreur, vous savez, ce que vous savez, à ce niveau d'erreur-là, ça pose un problème. – Nous, par exemple, aujourd'hui, dans le même rapport, il y a un certain nombre de choses au niveau des prisons. Je vous donne l'exemple des prisons. Il y a un décret qui organise les prisons sénégalaises. Nous, sur les 37 prisons qu'on a, 4 catégories de prisons. On a des maisons d'arrêt et de correction. On a une maison de correction à Sibukotan. On a des maisons d'arrêt. – Des centres de détention. – Reboss et des maisons d'arrêt pour les femmes. On a des campennants. Un campennal, sa vocation, c'est qu'il y a des condamnés à de longues peines. – C'est ça. – Nous avons un gars de Maristania, détenu-provisoire, il y a un campennal. Aujourd'hui, il y a un décret qui est organisé. Pourquoi ? Alors qu'il y a un décret qui est organisé. Voilà. Donc, ce sont des erreurs. Vous savez, l'IGE, il y a un rapport. – Est-ce que c'est l'IGE ? – Non, non, je veux dire. Demain, demain. Demain, demain. – C'est politique. – Ce sont des choses. Ce sont des choses. Vous savez, les rapports de l'IGE sont noirs sur blancs et que nous devons les corriger par A ou par B. Comment faire pour les corriger ? Moi, je pense que nous devons les dire. Il y a des erreurs. Vous savez, l'IGE est épinglé. C'est sur le plan purement administratif. Nous devons les gérer. Mais vous savez, il y a des malversations financières. Vous savez, il y a une suite judiciaire. C'est ce que je veux dire. Il y a des erreurs. Au lieu que nous le prenions le président, il sait peut-être qu'il est adversaire politique. Il m'enclenche une procédure. Quel est adversaire politique ? Je vais peut-être que je vais aller à l'élection. Le moment est opportun pour que je me fasse une adversaire politique. Je ne vais pas sortir sous le coup. Quand nous avons un rapport, nous avons pris le rapport au président, peut-être que nous aurons une solution. On pourra régler un certain nombre de problèmes. C'est ce que je dis. Donc, je me dis que, je me dis que, franchement, IGE, on n'a pas besoin d'être prestigieux. Je sais que, pour que nous nous sommes sous le tutelle de quelqu'un qui nous a donné des bottes, il faut que nous nous a enclenchons. Il faut que nous nous a donné des ministres. Ils ont fait des directeurs généraux. Il faut que nous nous a connaissons une gestion financière et une information. Il y a une force. Il faut que nous nommons aussi que nous nous a donné des dîmes. Il faut que nous nous a donné le corps. Parce que nous nous a créé. C'était bien pour vérifier. Mais nous nous a aussi en tant que politique. Et Abdoulaye Wad nous a utilisé en tant que politique. Et nous nous avons utilisé en tant que politique. La demande sociale, maintenant, nous avons fait des IGE. Nous avons fait des réformes parce qu'à la Commission nationale des réformes, nous avons fait des réformes. Donc, l'application, nous avons fait. Donc, nous avons fait des législateurs. Nous avons fait des réformes. Il faut comprendre que, dans l'esprit de Senghor, vous nous a créé IGE dans son... Charles Balma, c'est très grave. Est-ce que nous nous avons réformes ? IGE ? C'est une bonne question. Non, je suis très cohérent. J'étais en train de parler. Non, non. Je suis désolé. C'est que nous nous avons avec le président du Tonto. Ça, pour moi, je trouve que...